salut les amis je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course que j'ai fait cette fois ci à lidl en magasin à grands frais et je suis aussi allé à action pour acheter les deux trois produits qui me manquait et que je ne trouve que là bas je vous montre ça tout de suite allez je commence par le surgelé en surgelé j'ai pris des brocolis du chou fleur et des mélanges de légumes donc à l'intérieur vous avez de la cour du brocoli de la carotte et de l'oignon et enfin j'ai pris deux paquets de bâtonnets de poisson voilà poursuit avec le frais et donc je vais commencer par la viande donc je j'ai acheté quatre panais de poulet comme ceux ci donc à l'intérieur il y en a quatre mais j'ai trouvé qu'ils étaient petits donc j'en ai pris deux paquets en plus ils étaient en promotion si vous voyez bien comment c'est fait ça a l'air d'être pané d'une certaine façon je ne sais pas comment j'ai pris deux rôtis comme ceci de porc à la haut poivre j'ai trouvé ça sympa original c'est vrai qu'on peut le faire nous même mais bon ça permet de manger de la viande autre que ce que nous nous préparons des émincés de poulet voilà ça j'aime bien en avoir toujours dans mon frigo des petits poulet panais comme ceux ci vous savez c'est des nuggets mais avec des morceaux de poulet des vrais filets de poulet donc c'est beaucoup plus agréable à manger et ils sont très bon j'ai acheté du jambon cuit doré comme ceux ci j'en ai pris deux et ça c'est pour mon mari des saucisses fumées vous savez que j'aime les préparer soit avec des lentilles soit avec de la purée et même avec une petite poêle et de légumes des fois c'est pas mal des chorizo ça aussi c'est sympa au moins je les aurais on peut les faire aussi à la plancha au barbecue ça c'est toujours un plaisir d'en acheter parce que ça fait un repas vite préparé au four avec une salade c'est très bien un cerveau là bon ben ça voilà c'est commun dans mes courses des fricadelles alors d'habitude je les prends en haut port mais là je les ai pris à la dinde et au poulet et à l'intérieur vous en avez cinq ça fait cinq petits steaks j'ai pris pour les petites fins bien sûr des petits burgers ils sont beaucoup moins cher et ça évite d'acheter un mcdo qui dans les budgets des fois c'est pas forcément le bon moment donc du coup là ça fait un petit plaisir pour les garçons ils ont l'impression de manger mcdo un saucisson enfin une saucisse sèche voilà rien d'extraordinaire j'ai pris des bâtonnets de surimi comme ceci toujours pour les petites fins j'ai aussi repris ces pâtes là vous savez que je les aime bien la dernière fois on a essayé les cèpes elles étaient pas mal maintenant j'ai repris ricotta épinard voilà pour manger un peu de l'épine vert évidemment de la rillette ça c'est quelque chose aussi qui est commun à mes courses de porc niveau fromage j'ai pris du parmesan râpé comme ceci du chèvre toujours des bûches de chèvres du saint paulain voilà il est très bon celui-là aussi de l'atome de brebis et j'ai repris celui-ci du mas dame alors ça c'est super pratique j'en ai pris caractère comme ceci et classique c'est super pratique quand on a des tout petits à la maison on leur donne une tranchette et au moins ils sont contents toujours en fromage j'ai pris des dés de meule fruité c'est pour les salades ça c'est sympa à mettre dans une salade composée j'ai pris du beurre demi sel de la crème semi épaisse de la marguerite en yaourt je n'ai pas pris grand chose j'ai simplement repris des yaourts nature sucré voilà parce que j'en avais déjà pas mal dans le frigo et je préfère les terminer avant d'en racheter et enfin j'ai pris des petites salades donc choux blanc carottes céleri remoulade et carottes râpées voilà pour le frais je continue avec la boulangerie et à la boulangerie de chez lidl franchement j'adore le pain au noix alors il y en a qui diront que c'est du pain c'est de la canéade comme on dit chez moi mais franchement moi je le trouve bon il se mange facilement bien trop facilement d'ailleurs niveau épicerie sucré salé donc j'ai repris évidemment des cappuccinos et même à lidl ils ont augmenté de prix ils sont à 4,15 euros donc autant dire que ça devient de plus en plus cher ces choses là pour les gouttes et j'ai pris des moelleux comme ceci des petits pandas au chocolat noisette des chocos crocs des petites barquettes à la fraise pour l'apéritif des petites frites comme ceci goût nature pour mes plats j'ai pris de la persillade ensuite une sauce tomate provençale j'ai pris de l'échalote séchée comme ceci et pour les petits déjeuners j'ai pris des petites céréales de la marque de chez lidl comme ceci et de la brioche tranchée et enfin j'ai pris de l'huile d'olive je poursuis avec les produits d'hygiène corporelle et ménagée donc en ménagée j'ai repris des éponges j'en avais plus donc voilà j'en ai repris elles se vendent par 4 j'ai repris du produit vitre j'aime beaucoup l'odeur de celui-ci et j'ai vu qu'il en existait au citron j'ai pris de la javel Lacroix évidemment mon multi usage au savon de Marseille celui-là je l'adore je trouve qu'il sent bon et en plus il décape bien j'ai pris des poubelles alors chez lidl j'avais pris les poubelles en 50 litres et je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment profondes du coup j'ai pris des 120 litres ça fait un peu grand mais il n'y avait pas 100 litres donc voilà j'ai pris des sacs de congélation refermables comme ceci et voilà en produits ménagers après en hygiène corporelle j'ai pris du papier toilette voilà lidl je prends toujours celui-ci et à l'intérieur il y en a 12 petits rouleaux voilà et j'ai pris du dentifrice et je nous ai pris deux petits parfums donc je ne sais pas si vous connaissez La vie est belle de Lancôme donc celui-ci c'est la copie de La vie est belle il sent super bon ils mettent les testeurs au Lidl donc vous pouvez le sentir voilà j'ai trouvé qu'il y a vraiment il y ressemblait et celui-ci devinez c'est la copie de Boss donc voilà j'en ai pris un aussi comme ça ils ne sont pas franchement très chers et ça permet si on aime bien se parfumer d'avoir des parfums qui sentent bon allez je continue avec les boissons en boisson j'ai pris un pack de lait parce qu'en ce moment le lait part vite donc j'en ai pris un pack de 6 bouteilles de 1 litre et de l'eau pétillante de la marque de chez Lidl ensuite j'ai pris la copie du coca de chez Lidl de la limonade de chez Lidl et alors là j'en ai pris 2 bouteilles j'ai pris du jus de pomme bon j'ai un petit whistiti qui en a déjà bu donc voilà j'ai pris 2 bouteilles de 1 litre de jus de pomme du fanta et du schwebs agrumes et enfin j'ai pris la fameuse despe de chez Lidl elle tequito donc voilà on l'aime bien aussi je suis allé dans les trucs et bidules et Thiago avait un matelas qui était un peu dur donc du coup je lui ai racheté un matelas ils sont pas onéreux et ils sont confortables nous on en avait déjà acheté un auparavant et franchement on en est super content il s'est pas déformé il est confortable donc voilà si vous avez si vous êtes sceptique vous pouvez y aller nous on les trouve très bien alors pour mon retour Lidl j'en ai eu pour un peu cher étant donné que vous avez pu le voir j'ai en plus le matelas j'en ai eu pour 274 euros et 70 centimes mais ça veut dire que j'ai eu pour 174 euros de course et quand même j'ai de la viande donc je me plains pas je suis plutôt satisfaite je suis donc allée à grand frais et à grand frais j'ai trouvé des pâtes qui étaient sympas et originales que je ne prends jamais donc je me suis jetée sur ces pâtes comme j'ai des petites boîtes et bien je les mettrai à l'intérieur comme ça j'en aurai d'avance donc j'ai pris celle-ci j'ai trouvé qu'elles étaient sympas des petits tubes comme ceci pour faire manger aux tout petits parce que j'ai vraiment des petits bébés donc du coup c'est pas mal ça avec des légumes écrasés ça peut faire un premier repas pour le début de l'alimentation j'ai aussi pris des perles comme ceci vous savez que j'ai l'habitude je vous montrerai dans peu de temps une recette que je fais avec ce genre de pâtes qui est vraiment sympa qui permet de faire manger des légumes aux enfants j'ai pris aussi celle-ci voilà elles sont un peu rigolotes des fois les enfants aiment bien manger des pâtes rigolotes j'ai aussi pris celle-ci elles sont sympas aussi elles sont originales dans l'assiette ça change on n'a pas l'impression d'avoir toujours la même chose j'ai pris des gros tubes comme ceci j'en ai pris deux paquets parce que mon mari adore ce genre de pâtes donc voilà je ne sais pas ce qu'elles valent mais en tout cas elles ont un packaging qui fait envie j'ai donc pris des légumes et pour commencer j'ai pris des courgettes et j'en ai pris trois voilà à grand frais l'avantage c'est que tout fait envie et tout donne envie de manger des légumes les salades sont magnifiques donc j'en ai pris une j'ai pris une feuille de chêne elle est oh là là regardez comme elle est magnifique et évidemment je ne repars jamais sans pommes de terre donc j'ai pris des pommes de terre un concombre parce que Nathan adore le concombre donc du coup j'ai pris un concombre des indives parce que les indives en salade on adore ça j'ai trouvé ces petites patates sous vide alors oui vous allez me dire le prix c'est pas donné mais voilà on les fait rissoler avec la peau et franchement ça change aussi au niveau du goût donc j'en ai pris deux paquets voilà nous adorons aussi les artichauts et qu'est-ce qu'ils étaient beaux ces artichauts donc j'en ai pris quatre simplement parce que les deux étaient à 1,80€ donc voilà j'en ai pris quatre on aime beaucoup ça aussi en soirée on aime bien quand c'est le repas du soir manger ce genre de choses avec une petite vinaigrette c'est sympa j'ai pris des tomates qui sont comptées dans les fruits les tomates donc voilà elles étaient jolies bon elles sont pas françaises elles viennent du Maroc mais je les ai trouvées petites et bien rouges donc ça pourrait faire une bonne salade de tomates dans la même lancée j'ai aussi pris des petites tomates cerises elles sont magnifiques aussi elles brillent voilà elles sont elles donnent envie quoi ça sent le soleil tout ça ensuite j'ai pris des radis parce que Thiago adore les radis et enfin pour parler vraiment fruits j'ai pris des petites myrtilles comme ceci enfin petites c'est vite dit mais on aime bien dans une petite salade de fruits rouges c'est sympa d'en mettre quelques-unes ou de les manger comme ça pour grignoter j'ai pris aussi des murs simplement parce que Timéo n'a jamais goûté les murs donc les framboises il a goûté mais pas les murs donc je voulais lui faire goûter les murs elles sont belles aussi regardez elles sont quand même d'une bonne taille voilà sur la demande de mes deux garçons qui adorent les framboises surtout Nathan j'ai donc pris des framboises voilà et j'en ai pris deux paquets parce qu'il n'y en a pas énorme à l'intérieur et elles sont pas mal aussi au niveau de la grosseur toujours fruits rouges j'ai repris des petites fraises pour mon Thiago elles sont vraiment très belles très rouges elles sentent super bon et franchement ça donne envie donc voilà j'en ai pris deux paquets elles n'étaient pas non plus très chères ça valait pas le coup de s'en priver elles sentent super bon j'ai aussi pris évidemment des bananes parce que ça c'est le fruit qui se mange le plus rapidement à la maison j'adore ça Timéo adore ça donc en général elles ne durent pas longtemps j'ai pris un gros paquet de kiwi parce que j'aimerais remanger le matin au petit déjeuner voilà ça fait du bien ça donne de l'énergie donc il s'est rempli de vitamines du coup je vais faire ça le matin un melon je ne sais pas ce qu'il vaut franchement il a l'air un peu dur mais bon je vais le laisser un peu dehors peut-être que ça va le laisser un peu mûrir on verra bien voilà j'avais envie de melon donc j'ai pris un melon et pour terminer j'ai pris toujours sous vide je sais c'est cher mais ça évite de le couper et ça évite de prendre un gros ananas qu'on ne va pas manger en entier il n'y a que moi qui en mange de l'ananas donc évidemment voilà et dans la même lancée j'ai pris aussi de la mangue donc voilà on s'est fait plaisir aujourd'hui pour mon retour grand frais j'en ai eu pour 60 euros de 39 voilà j'ai quand même pas mal de fruits pas mal de légumes donc c'est plutôt pas mal il me semble je suis aussi allée à action simplement parce que il y a des choses que je ne trouve pas autre part qu'action et en particulier ma soupline donc ça vous le savez c'est mon habitude je prends cette soupline là et j'en ai pris deux alors j'attrape l'autre voilà donc à savoir que et bien évidemment il m'en est arrivé une j'ai ma bouteille qui s'est un petit peu vidée donc ça a bien parfumé la caisse du vendeur j'ai pris aussi du produit pour le lave-vaisselle parce que je n'en avais plus et j'ai remarqué que mon lave-vaisselle est beaucoup moins lave beaucoup moins bien si je n'en mets pas j'ai pris de l'artpic javel pour les wc j'ai pris aussi une petite prise comme ceci avec le parfum vanille et j'ai repris une recharge comme ceci en édition limitée je l'ai ouverte pour sentir elle sent très bon elle est fraîche j'ai pris ce gel douche ce gel pour les cheveux je suis fatiguée c'est la fin de la journée ce gel pour les cheveux que mon mari adore parce qu'il sent bon j'ai pris ce crayon pour les sourcils parce que je vais essayer de dessiner un petit peu mieux mes sourcils et évidemment mon démaquillant que j'adore et que je prends cas action qui n'est pas très cher je vous le recommande il est vraiment très bien j'ai pris aussi quelque chose que je prends régulièrement en action ce sont ces chiffons en microfibre je ne sais pas si vous les connaissez ils sont franchement top je nettoie toutes mes surfaces et en particulier les portes de ma cuisine qui sont un peu brillantes ça nettoie super bien un petit coup avec du produit vitre et ça part impeccable ça rend vraiment les choses brillantes n'hésitez pas pour nettoyer vos vitres ou autres c'est vraiment un très bon produit chez action et enfin pour mon retour action j'en ai pas eu pour très cher pour 25,73€ donc c'est plutôt raisonnable j'ai de quoi faire au niveau des produits ménagers maintenant entre Lidl et action j'ai ce qu'il faut voilà mon retour de course est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like et surtout à me laisser un commentaire auquel je vous répondrai avec plaisir pour le moment et bien je vais vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo salut salut les amis ma vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle t'aura plu n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like et si l'envie t'enchante rejoins-moi sur mon compte Insta ou TikTok à Céline tout simplement